voilà maintenant cette partie concerne le mcd alors au niveau du mcd qu'est ce que je fais je viens d'un projet projet même si je viens là ça ne gêne pas toujours nouveau vous voyez nouveau j'ai beaucoup d'options état de requête projet code c'est pas ça qui m'intéresse ce qui m'intéresse et on peut tous ensemble explorer on peut ensemble explorer les tâches vous voyez dans base gds les règles métiers si je viens dans l'architecture vous voyez un mail modélisation sous les les documents que nous avons importé vous pouvez les écrire ici aussi automatisation les gens qui font les plans d'action d'installation des tests automatique les bacs maintenant ce qui nous intéresse là ces données c'est vrai oui oui et elle ne se voit une fête modélisation language danser un langage de mobilisation unifié qui est en quelque sorte le résumé de mérisse mérisse c'est quoi mérisse c'est un type de mobilisation on te dit de façon basée on te dit voilà un problème un essai de nous modéliser ce problème un langage mathématique par exemple en langage informatique vous savez que tout problème est modélisable en langage mathématique avant maintenant d'être traduit en langage informatique il y a donc beaucoup de modèles le modèle de newton 1 le modèle d'aristote sont nombreux il y en a de tous ces modèles découle mérisse 1 que je peux que je peux t'inviter après des recherches dessus sur internet et ça fait l'objet d'un devoir vous à la vous allez partir sur internet à un moment donné la définition de mérisse 1 pourquoi utiliser mérisse 1 et citer tous les diagrammes de tous les diagrammes de mérisse mérisse à 13 diagrammes par contre tu m elle n'a que sept diagrammes on est sept diagrammes de l'eml résume 1 les ceux de mérisse alors pour répondre à ta question du mérisse c'est un langage de modélisation objets ici maintenant on ne parle plus d'entités en parlant des objets et pendant parler des objets pour manipuler un objet en l'instant si un langage qu'il vient on déclare par exemple c'est vrai ce n'est pas l'objet du coup mais on peut quand même s'aventurer là bas par exemple je je définis une classe une classe perte et classe participante la classe participante a comme attribué non téléphone email 1 alors si je veux manipuler cet objet qu'est ce que je fais que l'instant si t'as dit je le déclare non ok ok armel ok donc comme de voir au vendredi vous allez faire des recherches c'est mérisse et c'est m elle actuellement on parle de m l 2.0 dans dans la recherche et m elle vous allez ressortir les évolutions pourquoi qui de 1.0 à 2.0 à qu'est-ce qu'on a amélioré ça c'est l'objet du devoir à remettre ok pour continuer on va prendre m cd assez c'est de ça qu'il est question m cd c'est mérisse le matin john je ne l'ai pas dit mais quand on parle de m cd de m l d sont encore dans mes risques ok et je vais profiter qu'après ça je vous montre maintenant comment on gêner l'uml vous allez constater que la base c'est le mcd la base c'est le mcd tout le reste qu'on fait là on gêner on vient juste à juste on vient pas juste et oups ok on va donc mais notre m cd moi je vais lui dit liga je peux décrire si je veux ouais ok première entité je mets fédération voilà bon je vais ça ça va être sur 8 octets je mets le nom nom fédé on va dire responsable fédé bon bon je vais dire prézé c'est ça non précis précis fédé quel fédé email fédé on va quand même être la date fédé alors et si on va dire nom de la fédération président numéro téléphone email date en revue il n'a pas de souci je viens là je dis bon c'est un chen c'est un chen c'est un chen c'est un chen ah non non excusez ici c'est huit docteur ici c'est deux cent soixante bon ici on va mettre 20 ici on met 120 et si on met 200 je veux aussi mettre sigle fédé aujourd'hui même acronyme qui a aussi un texte acronyme on peut mettre 20 bon on peut mettre 30 il va monter là voilà je pense que c'est bon ici il est sur 8 octets maintenant on va prendre alors je viens donc quand j'ai créé ma première entité allo c'est bon bon par exemple au niveau de la taille là je ne comprends pas le principe en fait les défilés taille les tailles en fait c'est quoi c'est les tailles des caractères de la chaîne pour moi c'est de la chaîne d'or je dis le signe ne peut pas dépasser 30 caractères par exemple voilà oui 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 ouais 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 ça dépend de ce que nous c'est comme ça dépend ok mais tu sais déjà que la date la date c'est 1 sur 8 octets ça c'est suivi à dit quand j'essaie décompte la date c'est sûr oui d'ici d'accord et l'adresse email max l'adresse email ne va jamais dépasser de sens ou sans besoin pour la colonne et de sens ou sans par exemple je commune est ce que par exemple si je mets un image et un poisson est ce que ça va rédiger non mais bien sûr non pas que ça va rédiger c'est toi qui définit les tailles par exemple prenons un truc basique tu as défini la descente pour les deux sens non tu peux double expliquer non c'est ce que je faisais tu vois par exemple ici nom du président je sais que c'est le nom de quelqu'un donc ça ne peut pas généralement dépasser 100 nom de la fédération parfois les fédérations sont très longues tu vois on va dire fédération de football de quoi quoi ça peut dépasser 300 enfin ça peut ça peut dépasser 200 maintenant acronyme acronyme c'est le sigle par exemple au cameroun fédération de football fédération camerounaise de football on dit pkfoot fédération fédération camerounaise de handball on dit pk hand pk box pk ceci tu vois que ça ne va jamais dépasser ses trente digites pareil avec le numéro de téléphone quel que soit le pays vraiment pour l'instant aucun numéro ne peut dépasser 20 digites d'accord ok maintenant vu que nous l'avons fait je veux créer une deuxième une deuxième entité je viens d'un mcd mcd nouveau peu nouveau peu nouveau ça je viens prendre nouvelle entité dans nouvelle entité je dis ligue j'ai huit à taille alors je dis on a non lille nom de la ligue on s'est dit qu'on a atteint on dit trois présents de la ligue bien responsable de la ligue on dit dans la ligue ok donc je dis dans brésiligues après brésiligues on met tel l'achatement là pour la deuxième fenêtre vous allez encore ou alors non 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 regarde 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 pour ouvrir la deuxième fenêtre je viens d'un mcd tu vois non mcd l'onglet mcd voilà et je viens d'un nouveau ce nouveau et non celui-ci ce nouveau et dans et dans son nouveau il ya un pop qui s'affiche et tu prends nouvelle entité dans une nouvelle entité dont tu définis le nom de l'entité après le nom de l'entité dont tu peux se compter bon on peut mettre la ville ou la ligue à l'on soit ligue du bafou sam ça non ligue du sud la ligue du sud dans une petite région voilà j'essaie un peu de calquer comme comme ça se passe au cameroon je ne sais pas comment ça se passe au gabon ou au niger et un peu partout parce que c'est que les ligues sont sont par région chez vous certainement vous avez les provinces c'est ça n'est ce pas john voilà donc nom de la ligue voilà oui merci tao ça prouve que tao a un réel souci il nous répond quand même par sms voilà donc on a le président de la ligue on a le numéro 2 téléphone on a l'adresse email oui oui alors il a encore disparu on peut continuer la ville mais non alors on va faire notre routine qu'on connaît c'est à dire chaîne chaîne à armé tu suis n'est ce pas voilà alors à ce niveau j'aime déjà défini mes types de données j'ai dit que tout ça sont des chaînes maintenant j'ai défini dans la taille nom de la ligue je mets 300 le président on a dit que c'est quand même 100 le numéro de téléphone 20 nous sommes nous sommes dit que c'est 260 pour l'email la région ce n'est pas trop 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 c'est 40 la ville pareil 40 je voulais dire région ligue ville ligue voilà quand on l'a fait tout est temps ok on valide voilà y'a là comme les marocains disent souvent y'a là y'a là y'a là maintenant on va mettre une relation je viens tu veux dans le niveau à l'achat du niveau là c'est une relation et puis d'ici à là et je reste moi tranquille c'est par exemple c'est par exemple je vais avoir toutes les ligues d'une fédération donner 1 je me place et sinon voilà voilà donc voilà nous avons terminé avec un exemple de mcd 1 dans la partie suivante nous allons générer le mld de ce mcd avant cela est ce qu'il ya des questions je vois si gata sauve il vient de nous rejoindre il peut désactiver son micro il se présente bon en attendant que celui-ci revienne on passe à la partie suivante voilà ok maintenant nous avons dans la partie précédente fait du mcd nous sommes encore dans mérisse tout ce que nous faisons là c'est mérisse à amel johns cao et sorrow c'est mérisse que nous faisons 1 maintenant nous allons donc générer le mcd pour générer le mcd qu'est ce que je fais je commence par vérifier afin pour générer le mld de temps pour moi donc c'est à dire le modèle logique de données je commence par vérifier mon mcd est ok ok après quoi je génère le mld oui oui on a dit qu'on va utiliser le monopost donc hfsql classique j'ai pas bien suivi cette partie là attend je dis ceci nous avons fait le mcd maintenant donc nous devons générer le md avant donc de le faire nous devons d'abord vérifier si notre mcd est courant donc si notre modèle conceptuel de données est courant pour le faire je fais juste un clic c'est rapide parce que on n'a que pris deux entités si on avait pris toutes les entités que nous avons ressorti l'autre côté ça aller prendre un peu de temps pour analyser les cohérences c'est rapide parce que on n'a que deux entités avec une relation donc vous convenez avec moi que c'est c'est du ticotac et il nous dit que le modèle conceptuel a été vérifié avec succès donc il n'y a pas d'incohérence il n'y a pas il n'y a pas pas de pas de doublons quelque part de visage j'ai fait l'effort pour nous même pour éviter tout ça alors je gênais dans le mld pour avoir vérifié je valide je vérifie ok j'ai dit hfsql par contre cette fiche là vous l'avez sorti de quel côté je n'ai pas vu la session ça a buggé un peu chez moi là ah bon attends bon en fait je fais d'abord ceci à partir si tu as vu n'est ce pas oui après la vérification voilà maintenant je viens cliquer ici j'ai généré le modèle maintenant dans le modèle j'ai dans ceci et à cette fiche là qui arrive voilà après générer voilà d'avoir cliqué sur générer j'ai ceci ou je peux cocher les choses si je veux après je viens si je vérifie hbsql classique oui je préfère voilà et je n'ai voilà il a généré nous on va lui dire tant on va on va dire ce gars d'être un peu trop sympa d'être un peu sympa et nous voilà c'est bon voilà dans notre modèle logique de données qu'on a généré on va donc on va donc d'ici peu le modifié c'est ça qu'on appelle le modèle logique de données nous sommes encore dans mes risques dans son modèle logique de données pourquoi on dit logique parce que en réalité il ne doit il ne doit plus avoir ces liens parce que la clé regardez quand je pose vous voyez déjà non la clé la clé primaire de l'entité fédération migre dans la table ligue et devient là-bas une clé étrangère et vous allez voir que quand on va double cliquer il sera la que la clé la serait un doublon pour dire qu'on va avoir on peut créer autant de ligues dans une fédération alors on va on va faire certaines petites modifications on va mettre ça on va mettre ceci en clé doublon pourquoi un clé doublon parce que nous voulons faire des recherches et pour accélérer la recherche dans le wind dev ou wind dev mobile ou web dev PCsoft pensez de mettre les clés qui nous sont très utiles soit en clé unique soit en clé doublon pour faciliter l'index donc mais sans clé doublon fédération je mets en clé doublon parce que il peut y avoir un doublon fédération ok non fédération pareil aussi doublon téléphone fédération doublon donc maintenant un président est-ce que un président peut être dans deux fédérations bon techniquement parlant normalement ça ne devrait pas se faire non voilà ok merci Tao il dit non mais Tao à la prochaine session il faudra que tu cherches un terminal qui va te permettre de participer comme les autres parce que là tu es un peu perdu ok merci pour ton intervention par message donc on va rendre il passe en clé doublon ou en clé unique mais je préfère mettre clé doublon maintenant au niveau de la date le type j'ai dit date mais je viens prendre le sous type le sous type je mets date heure ok alors quand je l'ai fait tout est là il n'y a rien de bizarre et bizarroï et on peut valider on a modifié ça on peut aussi faire de oui le la date ne parle pas de clé doublon non 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 pourquoi la date ne parle pas de clé doublon non ok est-ce que est-ce que je veux faire une recherche en fonction de la date non ici non ici ce n'est pas tellement très important peut-être pas la suite tel au calendrier c'est par exemple je veux connaître tous les matchs qui ont été programmés tel jour non c'est là je peux mettre ça en clé doublon vous avez vu la clé primaire de fédération a migré vers l'île et devient une clé doublon pourquoi clé doublon parce que nous pouvons avoir plusieurs ligues peuvent appartenir à une fédération bon on va faire notre routine d'habitude on a dit que un président des ligues ne peut être que président que pour cette ligue là techniquement parlant vous avez dit on fait comme ça on s'arrête là voilà ah je peux aussi ajouter la date à laquelle la ligue a été créée enregistrée là en ce moment là bas nous avons utilisé date ici on va utiliser un autre type l'euro datage l'euro datage c'est maintenant le serveur qui nous attribue le temps ce n'est plus nous même et on peut décider de lui dire à la création oui de chaque ligne oui et le fuseau horaire local ou UTC bon moi je mets moi UTC je n'ai pas de soucis et Amel tu vois que c'est toujours sur 8 sur 8 donc tu vois c'est toujours sur 8 voilà maintenant on vient donc au niveau de la liaison on dit bien chaque fédération a au moins un livre j'ai dit non et je vais vous expliquer pourquoi quand je crée quand j'enregistre la ligue il n'y a pas encore de fédération enfin quand j'enregistre la fédération en temps pour moi il n'y a pas encore de ligue si je mets oui ça signifie que j'enregistre d'abord la ligue après je viens lire vous voyez un peu la dernière ligue la ligne en cours pour venir donc enregistrer la fédération sinon ça va nous générer des erreurs de mécanisme de sécurité donc logiquement quand j'enregistre une fédération je n'ai pas d'abord de ligue maintenant chaque ligue pour avoir chaque fédération pour avoir plusieurs ligues je dis oui et chaque ligue enfin s'il y a une ligue il y a au moins une ligue appartient une fédération non voilà merci il dit oui il a raison et on continue bon la clé a déjà migré on le sait déjà alors ça c'est les règles d'intégrité je l'expliquais dans Windows Mobile maintenant je réexplique dans Windows les règles d'intégrité sont les suivantes interdit la supposition d'une fédération qui a au moins une ligue techniquement ça signifie quoi si je veux supprimer la fédération je commence par supprimer toutes les ligues de cette fédération hein ça c'est ce que ça signifie maintenant deuxième possibilité si je supprime la fédération elle supprime aussi automatiquement toutes les ligues associées vous voyez un peu donc parce que je veux vous montrer comment on mais de nos jours on ne supprime plus les deux oui quelqu'un a parlé oui je suis un peu planté là ce que vous pouvez revenir à la rion n'importe de l'association de la liaison pardon association de la liaison oui ok qu'est-ce que tu n'as pas compris c'est bon c'est bon on peut continuer ah apparemment il s'est encore planté on peut continuer donc ça c'est ça bon moi je choisis le deuxième parce que je vais vous montrer aussi la procédure la procédure de suppression aussi maintenant deuxième règle de modification d'abord interdit la modification de la clé fédération qui a au moins une ligne ou bien si je modifie la clé de la fédération toutes les clés étrangères de 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 ligue seront aussi modifiées mais ici coup de travail nous 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 n'allons rien on ne peut pas modifier pas qu'on ne peut pas on ne va même pas modifier euh l'ID de fédération non donc bon je mets ça comme ça on continue et c'est fini voilà voilà donc grosso modo notre MLD je vous ai dit que en réalité on parle de MLD si j'enlève ceci mais comme donc je veux respecter les les intégrités c'est à dire je peux ne pas les gérer dans le code mais l'analyse peut gérer ça pour moi d'où je peux les laisser je peux je peux enlever c'est à dire je peux enlever et voilà notre truc ça n'aura pas de problème mais comme donc je veux être très rigoureux au niveau des des règles de gestion je préfère laisser voilà alors quand je l'ai fait quand j'ai terminé toute l'analyse qu'est-ce que je fais je génère voilà vous voyez que je passe en version 1 alors voilà donc mon analyse mon MLD et vous savez qu'à partir MLD je peux déjà coder non je peux déjà écrire les codes alors je vous ai promis vous montrer comment générer l'UML c'est ce que nous allons faire je viens dans la petite flèche des générations hein vous voyez vous voyez générer le script SQL je vais aussi vous montrer vous voyez générer le diagramme correspondant à l'analyse ok je patiente voilà les éléments sont générés le point de vue oriental objet oui on va utiliser l'oriental objet voilà voilà donc notre truc qui a été généré en bas je peux tirer je mets mes méthodes je peux double cliquer les opérations c'est ce qu'ils appellent méthodes les opérations héritées les propriétés tout et tout ce n'est pas notre objectif je voulais juste vous montrer comment on peut générer l'UML maintenant donc on re ah oui ok voilà maintenant on revient au niveau de notre analyse voilà il y a souvent des gens ils disent souvent ah Windows est faible Windows est limité je dis non Windows n'est pas limité je peux finir de faire mon analyse dans Windows je génère le script de la BD et je viens ici je dis IG imaginant avec toutes les tables vous voyez les types de bases de données que Windows j'ai donc comme on connaît MySQL on peut quand même s'aventurer en lieu d'utiliser les noms génériques le même le même va convertir ok je peux aussi cocher ça si j'ai eu à supprimer quelque chose il va me ressortir ça voici le script MySQL que je peux prendre les yeux fermés je balance dans le serveur MySQL pareil avec j'avent pareil avec Oracle je rentre je cherche Oracle bon j'ai un mal les gens utilisent exclusive j'ai un pareil aussi vous voyez je peux continuer je vous montre je prends Oracle vous voyez que il a converti tout Vacha ça c'est le long Vacha parce que quand il met deux il veut dire long vous voyez c'est bon c'est bon pour tout le monde Thao c'est bon c'est bon ok oui Thao a répondu oui donc on va générer pour MySQL que tout le monde connaît voilà et c'est situé dans notre dossier voilà donc vraiment terminé cette séance qui est une séance inaugurale une séance qui est a été ouverte à tous afin de connaître ce que eSof Enterprise fait comme formation raison pour laquelle le lien était libre maintenant pour la suite si vous souhaitez continuer jusqu'à la fin il va falloir vous inscrire le lien j'espère que Thao a vu le lien en question j'espère que Sigata Soro a vu aussi le lien en question Jones a déjà ce lien tu peux soit te réinscrire encore donc et je vais vous envoyer le programme mais que chacun de vous par exemple m'écrit celui qui souscrit qui souscrit à cette formation me renvoie les informations me montrent par exemple s'il est passé par mobile money ou bien exchange me montrent qu'il a effectué cela ça permet que je le valide ici et les prochaines séances qui seront je vous assure très riches parce que ça annonce les couleurs vous ne regretterez jamais à cela donc à cet effet avant de clôturer cette séance est-ce que vous avez une question si vous avez une question vous pouvez la poser je suis ouvert n'importe quelle question jones non pas de question oui par contre j'ai un truc que je voulais poser comme question est-ce que vous faites aussi pour des informations pour webdeb oui sauf que sauf que pour la session de masse personne n'a souscrit donc je n'ai pas trouvé intérêt à personne n'a souscrit les gens les gens beaucoup plus souscrit sur windev et windev mobile et après ils se sont refroidis je me suis dit quand je dis souscrit c'est réservé autant pour moi je me suis dit peut-être ils doutent c'est là où j'ai donc lancé une session libre où tout le monde peut se connecter où tout le monde peut suivre le cours où tout le monde aura le cours enregistré après quoi libre libre choix à vous maintenant soit de continuer soit de vous arrêter là dans Joko webdeb sera à la session d'avril parce que beaucoup il y a 2 ou 3 qui ont souscrit pour la session d'avril donc c'est là où il y aura webdev ok ok Soro ce gars oui je suis là maintenant tu peux te présenter Soro oui oui je suis sigata voilà je suis à 70 en Côte d'Ivoire voilà maintenant je voudrais vraiment apprendre webdev auprès de vous tu as dit winddev et webdev oui oui c'est ça voilà ça signifie que si j'ai si j'ai au moins trois apprenants qui veulent webdev je mets webdev d'accord parce que là tu es seul sinon tu vas sur la map tu veux winddev et maintenant le test paye pour la session d'avril où il y a où il y a deux qui font dans webdev qui ont souscrit d'accord maintenant comment ça va se passer le mode de paiement voilà le mode de paiement tout est est-ce que tu as est-ce que tu as reçu le message que j'ai envoyé vous avez envoyé le message sur zoom zoom sur zoom non vous n'avez pas reçu le message c'est lui c'est taou bon attends je réenvoie sur zoom c'est bon oui je viens de recevoir le document voilà donc quand tu vas prendre connaissance du fichier oui j'ai attendé j'ai oublié de clôturer cette partie de clôturer 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 Sous-titrage FR ?